hello tout le monde c'est sosso on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag qui a été créé par karim car j'ai du mal carolane ça va plus vite de la chaîne carly angel donc elle a intitulé ce tag tag en tout genre par contre je j'ai été taggy mais je m'excuse auprès de la personne qui m'a tagué mais je sais plus c'est qui est du coup comme je n'ai pas marqué ben je sais pas comment je fais pour la retrouver à moins de regarder de nouveau toutes les vidéos que j'ai regardé mais ça c'est juste pas possible alors si quelqu'un se rappelle qui m'a tagué qu'elle me le disait franchement j'ai ou pas c'est bien ça s'est éteint ah non tu vas pas me dire que tu vas me lâcher toi donc je m'en excuse auprès de cette personne puisque ben franchement c'est pas fait exprès pour le coup parce que d'habitude je marque toujours qui me tag et je mets sa chaîne dans la description mais là je sais pas pourquoi j'ai je n'ai pas marqué voilà donc bah du coup ce tag je vais le faire toujours sur ma toile oral o1 ce qui n'est pas une nouveauté alors je suis désolé c'est un peu lassant pour vous de voir toujours la même toile mais je me suis promis de ne pas entamer d'autres toiles tant que celle ci n'était pas fini alors ça va durer un moment je vous le dis parce que je ne peux pas diamanté tous les jours c'est pas possible que j'ai pas le temps d'ailleurs si vous avez un tuyau comment vous faites les filles parce que moi j'y arrive pas je dirais pas entre le travail mais ce qui a à faire à la maison les courses machin tout ça enfin non mais comment vous gérez votre temps parce que parce que moi j'y arrive pas je n'y arrive pas à moins de ne pas dormir ou je sais pas mais pourtant je dors pas des masses un titre d'exemple j'ai travaillé cette nuit je me suis levé je me suis couché devait être 8 heures du matin et je me suis levé l'été 13 heures voilà donc 8 9 10 11 12 13 ça fait que 5 heures 5 heures de sommeil ce qui n'est pas énorme sachant que c'est cinq heures de sommeil pas très réparatrice puisque c'est la journée et la journée il fait jour il fait chaud il ya du bruit donc on se repose pas comme quand on dort une nuit je me lève à 13 heures le temps d'aller aux toilettes de faire de prendre ma douche de préparer le manger pour le soir de préparer mes affaires comme ça quand je m'en vais tout est prêt et ben là il est je sais pas il est 15 15 heures ou 15h30 je ne sais plus je ne me rappelle plus je vais mettre un je vais me mettre un peu sur le dp et généralement vers 16 heures vous pouvez être sûr que j'ai un méga coup de barre donc je me mets un petit peu sur la banquette devant la télé et je m'assoupis donc et puis à 19 heures je m'en vais quoi donc enfin je veux et puis quand je m'assoupis pas bah généralement je fais mon ménage enfin bon je comprends pas j'y arrive pas je sais pas j'ai peut-être une mauvaise organisation ou je sais pas dites moi comment vous faites parce que dites moi comment vous alliez votre travail le temps que vous passez sur vos loisirs créatifs moi j'avance pas c'est un truc de malade c'est un pro c'est une catastrophe franchement j'ai le temps de rien donc voilà donc là je me suis dit allez on va faire un petit tag puisque j'en ai plein en retard j'ai plein de choses en retard de toute manière j'ai même pas envoyé ma deuxième vidéo à mon partenariat pen number day je ne sais plus comment ça se dit pour parce que je devais faire une deuxième deuxième une deuxième vidéo rapport à mon budget qui m'avait accordé je n'ai même pas fait je vais la faire mais j'ai pas le temps donc c'est pour ça les partenariats j'ai envie de vous dire moi j'en ai mais je me porte alors certes ça donne des avantages on a des trucs gratos et tout machin c'est génial de présenter des produits mais alors moi dans mon cas c'est juste pas possible quoi est ce que je j'y arrive pas je suis pas donc c'est pas la peine qu'ils m'envoient des produits que j'arrive pas à les faire c'est clairement pas possible quoi j'en suis navré mais j'y arrive pas surtout qu'en plus la plupart de mes partenariats c'est du point de croix et un point de croix ça se réalise pas en deux jours quoi donc mais si vous avez des astuces dites moi parce que parce que là clairement je n'y arrive pas j'y arrive vraiment pas c'est alors on y va pour on change de sujet on va faire le petit tag de caroline je la remercie énormément de faire des petits tags c'est sympa les petits tags qui viennent du canada un pays que j'affectionne énormément et donc on y va alors donc c'est un tag en tout genre question en tout genre la première question s'il fallait que tu manges qu'une seule chose pendant toute une vie ça serait quoi je sais pas je sais pas parce que j'adore les fruits c'est un truc de malade quand je pars au travail je prends toujours des deux fruits alors soit une banane une pêche ou alors une pêche du melon de la pastèque je prends toujours des fruits c'est quand j'ai une petite faim voilà j'hésite entre ça et du bœuf la viande parce que je suis j'adore la viande ouais je sais pas mais bon je sais pas peut-être les fruits parce que j'aurais quand même un petit manque de sucre donc moi je suis quand même je sais pas que je suis plus sucré j'aime bien les petites douceurs donc je pense que je dirais des fruits voilà ensuite de si tu pouvais changer une vie non une vie si tu pouvais changer une chose chez toi ce serait quoi un trait de personnalité ou un trait physique bon je ne changerai rien je suis moi parce que je suis ce que je suis et wesh je ne changerai rien même si voilà bah clairement je suis obèse à vous dire ce qu'il ya quand on est gros voilà j'ai plus de cheveux sous le crâne quasi parce que j'ai des problèmes hormonaux donc c'est un peu compliqué j'étais plus mignonne quand j'étais jeune mais ça y en a beaucoup heureusement qu'on m'arrive même toujours remarqué lui aussi a changé donc voilà non je sais pas peut-être ouais ouais mes cheveux c'est vraiment un truc qui me qui pourrait éventuellement me rendre malheureuse parce que ouais c'est ça me complexe un peu je pense que voilà un mec qui perd ses cheveux c'est pas très grave des fois même ça leur va super bien ça leur donne du charme mais une gonzesse c'est quand la finit la féminité alors heureusement je les ai toujours porté court mais malgré tout ouais voilà ça me saoule quand je sais que je vais devoir passer à la perruque quand je serai plus vieille ça par contre ouais peut-être mes cheveux que je perds pas mes cheveux mais c'est même pas un changement c'est parce que c'est dû à un point de maladie mais mais ouais je sais pas mais autrement non je change absolument rien parce que mon caractère tout ça fait enfin ce que je suis c'est parce que voilà je suis comme ça c'est tout peut-être que si ce soit avait été différente je sais pas non je change rien je resterai tel quel tel que je suis parce que c'est ce que je suis et voilà et qu'on accepte ou pas voilà c'est ça me pose aucun problème voilà je pense que plus important c'est de s'accepter soi même d'être aimé par la personne qu'on aime donc ouais non non je ne changerai rien je ne changerai absolument rien crois tu au karma alors quand on dit karma on parle de destin ou parce que je sais pas trop si c'est du destin ou le karma c'est quoi le cas c'est le destin j'appellerai ça le destin je vais regarder sur ma tablette je pense parce que je me trompe pas parce que si c'est le destin oui on a un destin c'est écrit on est né on est déjà c'est déjà écrit que ce qu'on se fera enfin machin c'est un destin c'est notre destin c'est comme ça pourquoi on rencontre telle personne là et pas et pas un autre moment c'est que c'était le c'était destiné c'était le dessin c'était comme ça c'est que c'était pas le bon moment ou voilà ça ouais j'y crois je pense que car me ça c'est la chance c'est quoi c'est quoi c'est quoi je vais regarder je vais regarder la définition alors donc en fait j'ai tapé qu'est ce définition de karma c'est quoi exactement le karma ça me dit l'ensemble des actions que nous engageons au quotidien donc c'est pas spécialement que plus que la destinée donc je sais pas je sais pas j'aurais pensé que c'était après c'est par rapport à la religion bouddhisme alors je sais pas si il ya différents types de karma le karma passé se compose du karma cumulé le karma actuel le karma du futur en fait c'est les actions et ce qui en découle de ce que vous faites quoi alors ouais tout moi je alors pour le coup si on suit ce que je viens de lire moi je dis chaque geste chaque action chaque choix à ses conséquences voilà si c'est ça la définition par rapport à ce que j'ai lu voilà mais je sais très bien aussi que je crois au fait que il y en a qui naissent avec une bonne étoile et d'autres malheureusement qui naissent avec une mauvaise étoile voilà il y en a qui ont un capital chance énorme et d'autres qui n'ont pas de chance du tout dans leur vie il ya des personnes qui sont nés pour souffrir et d'autres qui sont nés pour vivre enfin voilà pour en profiter pour alors après on va dire bah ouais mais chacun peut se donner la chance de non c'est pas vrai bon je vais pas je vais pas dévoiler des prénoms des noms sur sur ma chaîne c'est pas le but mais je vous assure que par connaissance de personne je vous j'assure sur ma tête que vous pouvez pas vous imaginer à quel point il y en a qui ont eu bordé de bruit excusez moi c'est un truc de malade c'est je vous pouvez pas vous imaginer c'est ils vont avoir un souci ça va être réglé dans l'heure qui suit ils vont ils vont avoir besoin de quelque chose ça va être enfin je vous jure il y en a qui sont nés sur la boue qui ont un comment capital chance qui est énorme et d'autres qui naissent je vous dis voilà je pense que quand on dit que c'est nous qui crée on le dit oui mais pas tout mais pas que mais pas que mais pas que et ça j'en suis convaincu pourtant je crois pas du tout au revenu ou machin un truc aux esprits ou machin rien à voir moi je pense qu'on est né voilà c'est comme ça parce que c'est pas possible autrement ce n'est pas possible on va me dire ouais mais la chance faut savoir à saisir ah oui peut-être mais je pense pas qu'elle se saisissent comme ça pareil quand on me dit ouais pour avoir du positif fruit il faut être positif c'est archi faux j'ai encore un exemple que je pourrais vous citer la personne est toujours positif il lui arrive que des merdes donc voilà attitude enfin adopte l'attitude positif oui mais c'est pas ça qui va changer tes problèmes je peux te le dire tu allais voir peut-être un peu plus à les digérer mais alors là sous le coup là vous voyez autant oui les choix les choix que vous faites chaque fois à conséquence il n'y a pas de souci mais il ya des choix qu'on ne fait pas donc et ça pour le coup j'y crois ensuite 4 quelle est la quelle est la plus grande qualité selon toi ne pas avoir de défauts non je plaisante on a tous des défauts bien que moi je sais pas c'est lesquels c'est pas à moi de dire dans les embauches on vous demande toujours vos qualités vos défauts certaines embauches alors moi je peux vous citer tous mes qualités je vous jure que c'est vrai mais j'arrive pas à citer mes défauts alors que normalement c'est l'inverse vous arrivez à à citer vos défauts mais j'avais vos qualités ben moi c'est l'inverse alors moi je dirais que ma principale qualité c'est la franchise malheureusement la franchise n'est pas toujours accepté par tout le monde et ça dérange mais moi c'est la franchise si je n'aime pas je dirais je n'aime pas si j'ai envie de vous dire m rd e je vous le dirai et je le penserai je suis très franche en fait alors ma grand mère me disait toujours elle n'est plus là elle me disait sonia il faut tourner toujours ça donc cette fois dans sa bouche ouais peut-être c'est vrai mais moi ça me fait du bien et quand je retiens les choses ça peut pas aller ça m'énerve voire rouge ça me saoule et c'est encore pire et c'est très mauvais pour justement le stress et l'angoisse et et la santé de se retenir de dire à quelqu'un c'est quelle vérité voilà et puis ça fait tellement du bien après par contre si moi on vient à me dire des trucs on est franc qu'on me le dit et bien vous savez quoi je l'accepte totalement parce que je suis comme ça si demain on dit écoute tu sais quoi toi tu commences à me casser les 1 et puis d'abord tu devrais aller maigrir machin ben ouais c'est vrai ouais ouais t'as raison dis ce que tu penses après la personne a dit ce qu'elle pense mais moi je m'entends pas non franchement j'ai un degré de je m'en fous au point que je m'en fous enfin voilà ça glisse ça glisse me dérange absolument ça n'a pas d'emprison moi tu penses ça ouais bah c'est bien me dérange absolument pas a fait du bien de le dire c'est bien moi je suis franche donc j'accepte aussi qu'on soit francs avec moi et je préfère qu'on soit francs avec moi que faut que malheureusement dans la vie il n'y a que des faux culs je suis désolé je vais peut-être pas me faire des amis mais c'est la vérité les gens sont faux culs les gens sont traîtres les gens sont profiteurs les gens sont mesquins et je vois tous les jours dans mon travail voilà c'est pour ça que je ne peux pas avoir d'amis dans mon travail et je n'aurai pas d'amis à part jacquille où on a bien sympathisé et encore on n'est pas devenu amis au travail et puis on était en décalé elle était deux jours moi j'étais de nuit donc on ne se voyait pas beaucoup et c'est pareil jacquille bas dans le métier où on est a eu aussi l'expérience d'avoir des filles qui par devant c'est super machin là et par derrière c'est je te taille un costume donc ensuite un film ou une série que tu écouterais encore et encore ça serait quoi alors là ah bah alors là déjà les séries je regarde pas des masses donc voilà après tu veux dire que je regarderai souvent les vieilles séries qu'on regardait plus jeune mais pas je les regarderai pas tout le temps tous les jours et machin sans arrêt ce qu'ils voyaient charmer enfin les trucs là quoi ce bas voilà j'étais jeune et puis mais c'est tout ouais bah enfin c'est pas enfin non j'ai pas de à la voyez je suis en train de faire du dp la télé et pas allumé c'est de toute manière quand j'allume la télé que je mets sur la banquette c'est la télé qui me regarde alors bon et un film je peux même pas dire le film sur lequel mon mari et moi s'est fait notre premier bisou parce que ça fait une éternité une éternité peut-être pas mais ça fait super longtemps que je l'ai pas vu donc c'est ghost donc ouais non ça pour coup je suis désolé carol mais là moi je suis pas trop télé pas trop série pas trop film on va au cinéma on aime bien le cinéma d'ailleurs on y va encore jeudi on va voir mission impossible le dernier là qui je crois doit être en trois volets me semble mais voilà on va pas se le mater cinq fois après à la télé quoi enfin non bah écoute je suis désolé je suis désolé carol mais là pour le coup j'ai pas de réponse parce que je suis pas trop série on est en amazon prime moi je vais amazon que pour les commandes pour avoir la livraison gratuite donc voilà 6 si tu pouvais réaliser trois souhaits qu'elle serait-il bas que des trucs perso des gens et le premier souhait ça serait d'avoir autant de souhaits à volonté voilà voilà mon premier serait ça ça serait bon je souhaite d'avoir autant de vœux que je peux que je veux à l'infini donc voilà et puis ben comme j'en aurais à l'infini moi je pourrais demander tout ce qui me fait plaisir voilà alors déjà ça serait que choix moi et mon mari et les personnes que j'aime toujours en bonne santé l'argent parce que quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur à bas ça c'est sûr et fait pas le bonheur mais il y contribue je suis désolé on ne dit pas que quand vous n'avez pas d'argent vous êtes heureux ça m'étonnerait parce que vous pouvez même pas ne serait-ce que vous payer un truc que vous aimez ou partir en vacances ou voilà donc faut arrêter de se voiler la face le il fait pas le bonheur il fait pas tout l'argent mais il contribue pas mal quand même je pense qu'on est plus heureux avec de l'argent que dans l'argent enfin à mon avis donc voilà c'est pas ce que je demanderais mais well ça serait d'avoir des voeux illimités donc comme ça des choix illimités voilà ça serait mon premier souhait 7 à tu des talons cachés oui j'en ai ils sont cachés donc je sais pas faudrait alors ça le pour le coup c'est je suis pareil que didine c'est pas à moi à savoir si j'ai des talents cachés ou pas puis c'est prétentieux de dire qu'on a des talons cachés déjà qu'on sait faire ci qu'on sait faire ça machin dana ça serait plus aux autres de dire ah bah si tu sais faire telle chose ou tes bonnes dans telle chose voilà alors en fait faudrait que je demande à mon mari c'est quoi mes talons cachés et peut-être que lui me répondrait mais moi les talons cachés j'en ai un ça c'est sûr tout le monde a des talents cachés tout le monde a des capacités à faire certaines choses tout le monde a des et doué dans dans des trucs mais je pense qu'on est on ne le sait pas forcément en fait voilà après moi je pense que c'est pour non je ne vois pas c'est je sais pas moi didine je sais que je lui avais dit que c'était sa créativité elle a le cerveau qui fusionne à toujours des idées ça c'est une qualité quand même c'est un talent caché on voit les talents des autres mais je pense qu'on voit pas les voilà donc des trucs qu'on est mieux là moi je suis nul dans plein de choses mais bon même si je suis nul je perds si ça c'est j'aime bien de faire du mal moi je vois comme ça je m'avoue pas vaincu ensuite huit selon toi les rêves peuvent-elles peuvent-ils avoir un sens non non alors pas du tout parce que si les rêves avait un sens on serait pas dans la merde je vous le dis franchement parce que alors moi je rêve tous les jours mais quand je vous dis tous les jours c'est tous les jours et je me rappelle mes rêves tous les jours en fait je n'ai pas de sommeil profond c'est pour ça que je suis si fatigué je ne fais que la phase d'endormissement et la phase paradoxale et c'est pendant la phase paradoxale on rêve donc d'ailleurs il faut que j'aille me faire hospitaliser trois jours parce que il voudrait bien savoir comment fonctionne mon cerveau parce que et voir ce qu'il pourrait faire pour que je puisse me reposer enfin et honnêtement j'ai pas envie j'ai pas envie d'aller dormir trois jours à l'hôpital on branche la tête ça m'intéresse pas après je suis fatigué 1 mais vraiment fatigué ma tension est pas très bonne mais c'est parce que je dors pas assez enfin c'est pas que je repasse c'est que mon sommeil n'est pas réparateur je rêve toutes les nuits alors qu'on n'est pas censé on rêve toutes les nuits c'est ce que m'expliquait le médecin du sommeil de la clinique du sommeil on rêve toutes les nuits mais on ne se rappelle pas nos rêves toutes les nuits et ce qui est tout à fait normal par contre moi je vais rêver et je vais me rappeler de mes rêves toutes les nuits c'est un vrai sketch encore là je pourrais pourrais vous rencontrer raconter mon rêve donc voilà c'est un truc de malade et mes rêves sont des fois vachement réaliste en fait ça fait peur mais non je crois pas que ça a un sens si ça avait un sens je me dis non dieu mais mon avenir comment je le vois là donc ouais non ça quand on dit ah ouais quand tu rêves d'une personne qui est morte c'est qu'elle vient te prévenir de quelque chose ou qu'elle te fait machin ou j'y crois pas tout ça donc voilà donc elle vient te voir dans ton rêve pour te dire bonjour ou je sais pas quoi ouais non clairement non c'est parce que vous avez parlé d'elle vous avez vu une photo d'elle ou voyez je suis très terre à terre donc le cerveau analyse toujours ce qu'on voit pas spécialement dans la journée ça peut être dans la semaine ou dans le mois c'est comme un ordinateur il analyse et il suffit que vous voyez une chose que vous parlez d'une chose qu'il ya un truc qui vous rappelle telle personne ou peu importe mais vous pouvez être sûr que vous savoir faire un bougie-bougie là dedans et voilà c'est ça là cette nuit j'ai rêvé que enfin cette nuit non tout à l'heure j'ai rêvé que je tombais malade j'avais énormément de fièvre mon mari me disait mais t'es pas bien t'es malade il était dans mon rêve et là ma grand-mère est arrivée donc ma grand-mère a décédé quand même depuis pas mal de temps j'ai été très proche d'elle et là elle m'a tâté la main au niveau du front et elle m'a embrassé sur le front l'a dit oui effectivement elle a beaucoup beaucoup de fièvre faut faire venir les médecins le médecin voilà pourquoi je ne sais pas voilà oui ça n'a rien à voir je suis pas malade un là j'ai pas de fièvre enfin voilà mais on a parlé de au boulot de maladie de machin truc parce qu'on a quelqu'un qui est décédé on a parlé de plein de choses ma grand-mère je sais plus c'est quand qu'on en a parlé ou je sais plus quoi ben voilà et ben j'ai analysé tout ça une semaine après moi ça me dérange pas vous savez donc c'est pour ça pour moi le les rêves n'ont pas de sens particulier voilà c'est juste que votre cerveau traite les informations que vous avez pu avoir et et voilà voilà là ma collègue me disait j'ai rêvé de comme que tu étais dans mon appartement que tu bougeais mes meubles ceci cela et j'étais mort de rien et pourquoi parce que je lui ai parlé d'un rêve que j'avais fait on transforme maison et tout ça et ça je vous dis ça je vais parler de ça la semaine dernière et elle elle a re rêvé ça donc c'est pour ça c'est pour moi il ya aucun sens ensuite le 9 si vous aviez la possibilité d'être un immortel le diseriez vous pourquoi oui alors moi j'aimerais bien parce que je me dis je pourrais tester plein de choses de toute manière si je me si je me ramasse ou quoi que ce soit c'est pas grave je mourrai pas voyez donc voilà à côté de ça immortel oui mais avec la personne que j'aime parce que bas si vous êtes immortel et que vous n'avez plus personne autour de vous toutes les personnes que vous aimez ne sont plus là je vois pas l'intérêt ensuite immortel oui mais en bonne santé quand même enfin un minimum est immortel oui parce que bah j'ai peur de la mort voilà j'ai peur de mourir j'ai peur de laisser le pourtant voilà je suis une personne parmi tant d'autres mais je me dis moi quand tu meurs la terre elle continue à tourner les gens continuent à vivre enfin vous voyez c'est c'est chelou quoi c'est ouais moi ça c'est je me dis j'ai pas j'ai déjà pas envie de vieillir donc clairement voilà alors je pense que c'est peut-être par rapport à ça parce que plus on vieillit plus on se rapproche logiquement de la trompe mais ouais immortel mais avec la personne que j'aime parce que si c'est pour être immortel tout seul être dans la tristesse bas tout le temps que vous êtes sur enfin immortel ouais non c'est c'est pas gérable c'est pas possible c'est être en vie mais malheureux c'est pas la peine ou alors mourir avec la personne que j'aime comme ça on meurt en même temps et on voit rien oui on n'a pas le chagrin en fait mais après nous mon mari et moi on est très fusionnel donc donc c'est compliqué dès qu'il ya un qui va pas ou dès qu'il ya un problème l'autre est vraiment pas bien non plus on sait pas jamais c'est enfin c'est vraiment une c'est une moule à rocher voilà on peut nous considérer comme ça mon mari c'est le rocher mais c'est la moule voilà donc ouais immortel ouais mais avec la personne que j'aime ouais ensuite 10 croît-tu en la réincarnation non pas du tout et crois pas et puis si je venais à me réincarner bah alors moi je serai comme jacques je me réincarnerai en oiseau pour pouvoir balancer des petites crottes sur la tronche de ceux que j'aime pas voilà voilà et hop la gauche pouf la gauche pouf il y en aurait une paix vrai que je mange beaucoup de raisins parce que il en faudrait mais ouais mais non je crois pas la réincarnation pas du tout pas du tout on est on vit on meurt basta il n'y a rien après après c'est pour c'est mon avis hein c'est c'est perso c'est pas non c'est pas ça n'engage que moi que moi moi je je ne crois pas qu'il y ait quelque chose après quoi du tout une fois qu'on est mort on est mort il n'y a plus rien il n'y a plus rien un peu personne n'est revenu nous le dire que et quand on me dit mais ouais mais il ya eu des signes j'ai eu machin oui sauf que c'est vous qui interpréter les signes que vous voyez vous allez voir une plume or ça c'est un ange machin non c'est une plume elle est tombée d'un oiseau et était là et puis c'est le hasard et puis voilà il ya un cadre qui est tombé il ya des revenants non il ya eu une micro fille micro vibration dans la maison le cadre s'est cassé la binette parce qu'il était mal fixé basta voyez moi je suis vraiment terre à terre c'est mort je ne crois pas en tout ça donc voilà c'est pour ça que la réincarnation c'est pareil je crois pas non plus je vais peut-être en décevoir un peu mais non 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 je n'y crois pas ensuite et ben c'était la dernière question de c'était la dixième question la réincarnation et ben écoutez la vidéo basse fasse finir je vais taguer des petites chaînes en espérant qu'elles joueront le jeu en espérant aussi qu'elles n'ont pas déjà été nominés puisque vu que je suis en retard sur les tags bas forcément ils tournent et je pense qu'il y en a beaucoup 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 qui les ont déjà faits dans le pire des cas même si je les tags et qu'ils ont déjà fait c'est pas grave ça l'aimé un petit peu en lumière ce que quand on t'aille de les chaînes bas elle le voit donc on va faire ça comme ça alors je vais taguer kiki mais les cdp point de croix le petit atelier de timi lynn julie diamante en couleurs claudette et ses loisirs et virges c'est moi et mes loisirs voilà voilà donc moi je vais vous faire plein de bisous on va se retrouver pour une prochaine vidéo j'espère dans pas longtemps ce sera on finira ensemble la toile de mon partenariat donc j'ai eu avec peine ban baille number day c'était la petite fille au chien je l'ai fini quasi il me reste un peu de points arrière à faire quelques points de croix à faire sur le bonnet et je pense l'écharpe je me rappelle plus et puis surtout il faut que je modifie l'écriture ce que c'était marqué darling et je veux marquer dundi c'est le nom de mon petit toutou voilà voilà donc je pense qu'on fera ça ensemble incessamment sous peu je pense que je tournerai cette vidéo quand je serai de repos à savoir jeudi si j'ai le temps et je la posterai je pense dans la foulée voilà voilà et je l'enverrai à mon partenaire qui sera peut-être content d'avoir de mes nouvelles depuis le temps il va se dire bah elle nous a piqué 15 euros et puis en fait elle fait pas son job non 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 c'est pas ça je veux que j'ai pas eu le temps voilà voilà sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye les amis